Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! On rentre dans l'immeuble. Elle habite là ? C'est mal. J'aime autant n'avoir personne dans les pattes qu'on va, ça t'ira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut ? Tenez-vous prêts à intervenir. Tenez-vous prêts à intervenir. Tenez-vous prêts à intervenir. Tenez-vous prêts à intervenir. À mon signal, on y va. Je préférerais que vous restiez là, non ? C'est hors de question. Je viens avec vous. Deux gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Venez, on va essayer par ici. C'est parti. 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 Je ne suis pas là pour vous juger, Ethan. J'essaie juste de sauver votre fils. Il nous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Aidez-moi, Ethan. Dites-moi ce que vous savez. Je vais jouer carte sur table avec vous, Ethan. Je ne crois pas que vous soyez coupable. Ça peut vous paraître étrange, mais j'ai mes raisons. Si je veux le prouver, il va falloir que vous m'aidiez. Parce que, pour être franc, les apparences sont plutôt contre vous. Regardez ces photos, Ethan. Regardez-les. Huit photos. Huit vies volées. Emportées par cette putain de pluie. Vous le reconnaissez, hein ? C'est votre fils, Ethan. C'est Sean. Il est encore en vie. Parlez-moi, Ethan. Dites quelque chose. Bon sang, Ethan. Où est Sean ? C'est moi qui ai eu enlevé Sean. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ignore où il se trouve. La seule chance de le retrouver, c'est de me faire sortir d'ici. Je suis le seul qui puisse encore le sauver. Vous ignorez où il se trouve, mais vous dites que vous pouvez le sauver. Je ne comprends pas, Ethan. de quoi qu'il seerme ? J'aime mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Si vous me gardez ici, Sean va mourir. C'est bien. Je vais reposer la question, Ethan. Et cette fois, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Où est Sean ? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Mauvaise réponse. Je t'ai posé une question. Même si c'est un tueur d'enfants, ça ne vous donne aucun droit de le cogner. Dans quel côté vous êtes, Norman ? Vous défendez cette pourriture ? Je défends la loi. Et la loi dit que même s'il est suspect, il a toujours des droits. Ce type n'a aucun droit, vous entendez ? Aucun droit ! Carter, qu'est-ce que vous foutez ? C'est un tueur d'enfants ! Ce type n'a aucun droit ! Et je compte bien lui faire cracher le morceau ! Enfoiré ! Tu vas me dire ce que je veux savoir ou je te fais sortir d'ici sur une civière ! Arrêtez immédiatement ! Ou je vais vous dénoncer, Carter ! C'est ça ! Débassez le plancher ! Depuis le début, je ne peux pas vous blairer, Norman ! Alors maintenant, dégagez ! Carter est en train de cogner le suspect pour lui soutirer des aveux ! Il faut que vous interveniez ! Qu'est-ce qui est le plus important, Norman ? Retrouvez le petit Sean Mars ou évitez quelques petits bleus à cette pourriture ? Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des... Bon Dieu ! Ethan Mars est innocent ! Il faut qu'on se remette immédiatement à la recherche de Sean si on veut avoir une chance de le retrouver en vie ! Vous avez été très éprouvé par cette affaire, Norman. Je crois qu'il est temps que vous preniez un peu de route. Sous-titrage Société Radio-Canada Jacksonville, connu sous le surnom de Matt Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules considérés comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et il y a chez moi, c'est tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada alors il a parlé non pas encore il est tombé dans les pommes on laisse souffler on y retourne c'est un dur on dirait dur ou pas il crachera le morceau finissent tous par craquer en tout cas félicitations du bon boulot j'ai convoqué une conférence de presse pour dans environ une heure je crois que je vais faire mon petit effet vous préférez pas attendre qu'on ait des aveux inutile on tient notre coupable c'est tout ce que la presse veut savoir laissez nous c'est que je sais pas si le lieutenant blake vous plaît laissez nous ok je serai devant la porte si vous avez besoin merde est-ce que ça va etan il faut que je sorte ici il faut que je sauve je veux parce que je peux faire je vais trouver quelque chose pour vous sortir d'ici etan bougez pas je reviens gary vous pouvez prendre votre pause je le surveille au mieux je commence à avoir grave envie de pisser et jamais il faut lui enlever les menottes les clés sont sur mon bureau je vais vous faire un petit peu Etan, enfilez ça. Vous allez pouvoir sortir d'ici sans vous faire remarquer. Merde, les menottes ! Je les avais oubliées. Ok, je reviens. Merci. Voilà, vous êtes libres. Tenez, enfilez ça. Ils font une pause. Si vous faites vite, vous pourrez sortir sans vous faire remarquer. Allez droit vers la sortie sans vous arrêter, sans parler, sans regarder autour de vous. C'est bien compris ? Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous allez sauver votre fils. J'espère que j'aurai pas à le regretter. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Etan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée. Et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui attend d'effrayer l'action. Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Et les flics ? Non, je crois qu'on les a semés. Cela dit, le gars de l'accueil ne m'inspire pas confiance. Il faut s'en méfier. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes le tueur, Etan ? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Je sais juste que je suis le seul qui puisse sauver Sean. Dans votre intérêt, Madison, vous devez partir. Partir ? Etan, ils sont à ma recherche maintenant. Ils ont vu mon visage. Je suis trop mouillée dans cette histoire pour arrêter. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Etan ? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement ? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police ? Pour leur dire quoi ? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils ? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Etan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Il n'y a rien d'autre que j'ai fait pour moi. Merci. Salut Manfred. Qui est là ? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi ? Scott. Oh Scott. Oui bien sûr. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps ? Une dizaine d'années je suppose. À mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va ? Toujours dans la police ? Oh non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Oh, Scott. Ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. J'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi ? Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi ? Merci. Allez, à nos retrouvailles. J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qu'à taper l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir ? Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Merci. Voilà. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royal Cinq. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui. Aucun doute. C'est bien une Royal Cinq. Une machine à écrire, à soir. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays. La plupart dans des caves ou des greniers. Tu gardes une trace de tes clients ? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil ? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de comptes dans le bureau. Si tu n'es pas trop précis, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal Cinq ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider. Donne-moi deux minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici ? S'il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de main de fret pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Allô ? Manfred ? Allô ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allô ? Oh mon dieu. Il est mort. Merde. Oh mon dieu. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'a rien à voir avec Samar. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Surveillez l'entrée. Je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. Il faut faire vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de compte de Manfred. Il te fait rechercher les propriétaires de Royal quand il était tué. Laissez tomber. Il faut qu'on se tire d'ici vite fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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